La parole de Dieu révèle Jésus-Christ. De voir une compilation d'espoirs, pas d'espoirs, mais d'histoires. Quand on regarde Déjeunesse, c'est l'histoire de la Création, c'est l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de Caïm et Abel, et on continue. C'est l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Isaac, de Jacob, de Joseph, et il a une longue lignée. Donc, souvent, on va lire les Écritures comme un ramassis d'histoires, comme un grand livre d'histoires. Mais il faut se poser la question, est-ce que le but de Dieu, avec les histoires qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est seulement de nous informer de qui ils étaient et comment les choses se sont passées? J'aimerais qu'on puisse lire quand même, passablement, un long texte qui va, qui va, qui va nous aiguillonner. Donc, en titre d'introduction, on va lire Luc au chapitre 24, et j'aimerais faire la lecture à partir du verset 13. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Émaüs, éloigné de Jérusalem, de soixante stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entrenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié? » Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre à ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça a dû être une marche quand même assez exceptionnelle. Marcher avec Jésus, et là il t'explique, il prend les histoires de l'Ancien Testament, il prend tous les cinq livres, ce que Moïse a écrit, il prend les prophètes, et il parle de ces livres-là, il prend ces livres-là et il leur dit, « Bien voici, ça, ça parlait de moi, ça. » Aujourd'hui, ce que je nous propose de faire, c'est de lire entre les lignes de la Bible. Et si Dieu utilisait ces histoires-là pour beaucoup plus que nous révéler qui était le héros, mais plutôt pour se présenter lui. Quand Jésus nous dit au verset 27, « Par Moïse et par tous les prophètes », il est en train de parler ici de tout l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire à ces deux hommes-là, « L'Ancien Testament au grand complet pointe vers moi. » Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose que probablement on ne fait pas souvent, moi c'est la première fois que je le fais, on va prendre les 39 livres de l'Ancien Testament pour découvrir comment Dieu a révélé Jésus au travers de l'expérience humaine, au travers de l'histoire de l'humanité, ce qu'on voit, comment Dieu se révèle alors que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Donc, on va regarder, parfois ça va être au travers des prophéties, parfois ça va être des titres que Jésus va recevoir ou encore des noms, et autrefois ça va être par des types. Dieu se révèle à nous, révèle Christ à nous de différentes façons. J'ai dit « type ». Qu'est-ce qu'un type? Je vous lis une définition que j'ai trouvée. Les types sont des événements, individus, institutions ou objets réels de l'Ancien Testament, mais à qui Dieu a voulu aussi donner une signification prophétique. Je vous donne un exemple. L'agneau que le peuple devait offrir une fois par année pour leur péché, c'est un type, c'est une illustration de Jésus. Quand Jabbatis a vu Jésus arriver, il a dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, l'agneau, l'agneau pascal, puis on va le revoir tantôt, l'agneau pascal, ça c'est un type, c'est une illustration de ce qui devait être, ce qui devait venir Jésus. Donc, peut-être que vous vous dites « ah, c'est flou un peu », vous allez voir, vous allez comprendre assez vite. L'Ancien Testament pointe vers Jésus. Donc, regardons ça de plus près. Mais là, vous allez voir, je vais déballer, on va regarder les 39 livres et on va voir comment les 39 livres, de quelle façon ils révèlent Jésus. Donc, peut-être que vous allez voir mes yeux descendre, je vais lire un peu plus parce que je n'ai pas tant de mémoire que ça. Mais c'est vraiment exceptionnel la façon que Dieu se révèle à nous. Dans Genèse, dans Genèse, Jésus nous est présenté comme le Messie qui était pour naître d'une femme. Il nous est dit que le Messie serait un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qui s'édeque, lui, c'est un type de Jésus. Isaac, le fils sacrifié, est aussi un type de Jésus. Joseph, le frère rejeté, est aussi un type de Jésus. On se souviendra, un type, c'est une illustration de Jésus. Une portion, soit de son ministère, soit de son caractère, soit de sa personne. Genèse est à propos du Messie qui anéantira le pouvoir de la mort et rétablira l'ordre. Exode. Dans l'Exode, Jésus nous est présenté comme l'agneau Pascal. Moïse, lui, nous est présenté en tant que libérateur. Donc, il est un type du libérateur qui était à venir. Jésus, la manne, le rocher frappé à Horeb, le tabernacle et beaucoup de types et beaucoup d'autres illustrations nous pointent vers Jésus. Exode est à propos du Messie qui va venir en tant qu'agneau qui ôte le péché du monde. Dans Lévitique, Jésus nous a présenté comme souverains et sacrificateurs. Il y a aussi beaucoup de types dans Lévitique, que ce soit les sacrifices, que ce soit les offrandes, que ce soit les fêtes, que ce soit le bouc émissaire, que ce soit le sacrificateur. Ce sont tous des types, ce sont tous des illustrations qui pointent vers Jésus. Lévitique est à propos du Messie qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Un Messie qui serait souverain, sacrificateur. Dans Nombre, Jésus nous a présenté comme étant le Messie présent dans son peuple. Et on le voit très clairement avec la nuée de jour et la colonne de feu le soir. Ça, c'est un type de Jésus. Le serpent d'airain aussi, l'eau qui coule du rocher. Dans Lévitique, dans Nombre, dans Exode, il y a énormément de types à propos de Jésus. Dans le chapitre 24 de Nombre, on lit que le Messie va être un roi. Dans Nombre, tout est à propos que le Messie accompagne son peuple. Dans Deutéronome, Jésus nous est présenté comme un prophète à la ressemblance de Moïse. Il nous est dit que le Messie qui était à venir serait adoré par les anges. Les villes-refuges sont aussi des types de Jésus. Deutéronome est à propos du Messie qui conduit le peuple vers la terre promise. Dans Josué, Josué nous est présenté comme le capitaine de notre salut. Josué qui conduit le peuple à prendre possession de la terre promise. C'est un type de Jésus. La terre promise est aussi un type de Jésus. Jésus est à propos, excusez-moi, Josué est à propos du Messie qui accomplit ses promesses. Dans Juge, Jésus nous est présenté comme un législateur, donc celui qui fait les lois, et aussi le juge. Chaque juge du livre des juges sont des types de Jésus. Juge est à propos du Messie qui juge les vivants et les morts. Dans le livre de Ruth, Jésus nous est présenté comme un proche parent qui rachète. Le Messie, on le voit très bien, devait descendre de Boaz et de Ruth. Boaz, c'est un type de Jésus. Ruth est à propos du Messie qui va faire le nécessaire pour pouvoir nous racheter. Dans 1-2 Samuel, Jésus nous est présenté comme le prophète du Seigneur. Donc, on le voit comme étant le Messie qui sera exalté par Dieu avec puissance. On le voit que le Messie va être de la descendance de David. On voit que le Messie va être un rocher. La vie du roi David en exil est un type de Jésus. La vie de Jonathan, l'ami fidèle, est aussi un type de Jésus. 1-2 Samuel est à propos du Messie qui va avoir un cœur comme le roi David. Dans 1-2 Rois et dans 1-2 Chroniques, Jésus nous est présenté comme le roi qui règne. Donc, que ce soit dans la vie de Salomon ou la vie et les miracles d'Élysée, tout ça, ce sont des types de Jésus. 1-2 Rois et 1-2 Chroniques, c'est à propos du Messie qui va régner. Esdras présente Jésus comme le scribe fidèle. Zorobabel, lui, il est un type de Jésus, celui qui rebâtit le temple. C'est un type de Jésus. Esdras, c'est à propos du Messie qui permet l'adoration du peuple. Néhémie nous est présenté comme, il présente Jésus comme celui qui rebâtit les murs. Néhémie, l'homme, est un type de Jésus. Néhémie est à propos du Messie qui est le bâtisseur du salut. Esther, Jésus nous est présenté dans ce livre-là comme étant Mardoché. Mardoché est un type de Jésus. Esther est à propos du Messie qui va délivrer. Job, Job nous présente Jésus comme étant le soleil levant qui visite d'en haut. Les souffrances de Job et les bénédictions après les souffrances sont des types de Jésus. Job est à propos du Messie qui est souverain et qui est près de nous. Dans le psaume, Jésus nous a présenté comme étant le Seigneur qui est notre berger. Dans le psaume, on découvre que Jésus sera le fils de Dieu, qu'il va ressusciter, qu'il va être méprisé, qu'il va aussi être crucifié, qu'il va être haïs sans raison, qu'il va être le Seigneur assis à la droite de Dieu, qu'il va venir de la descendance de Melchizedek. Dans le psaume, on voit aussi que Jésus va être la pierre rejetée par les Juifs. Psaume. Le livre des psaumes est à propos du Messie qui est présent dans les circonstances de nos vies. Proverbe Ecclesiastes, Jésus nous est présenté dans ces deux livres-là comme l'incarnation de la sagesse de Dieu. Cantique des cantiques nous présente Jésus comme l'époux. Donc, que ce soit l'amour de Salomon pour la Sulamite, que ce soit le mariage de la Sulamite et de Salomon, que ce soit l'épouse, tout ça, c'est des types. Tout ça pointe vers Jésus. Cantique des cantiques est à propos de l'amour du Messie pour son Église. L'amour du Messie pour moi et pour vous. Esaïe. Le livre d'Esaïe nous présente Jésus comme étant un serviteur. Et dans Esaïe, on découvre que Jésus va être né d'une vierge, qu'il va se faire appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On lit dans Esaïe qu'il va être Dieu, que le Messie va être Dieu et qu'il va être homme, qu'il va guérir, qu'il va être la lumière des nations, qu'il va être méprisé par sa nation, qu'il va souffrir et qu'il va mourir pour les péchés, les vôtres et les miens. On lit dans Esaïe que le Messie va ressusciter et qu'il va vivre éternellement. Esaïe est à propos du Messie qui souffre pour les pécheurs. Jérémie et l'amantation de Jérémie, ces deux livres-là nous présentent Jésus comme le prophète qui pleure. Dans ces deux livres-là, on découvre que le Messie va être Dieu et qu'il va être notre justice. Jérémie et l'amantation de Jérémie, c'est à propos du Messie intègre et juste. Ézéchiel. Dans ce livre-là, Jésus nous est présenté comme la gloire de Dieu habitant avec les hommes. Ézéchiel. Dans ce livre-là, dans ce beau livre-là, c'est à propos du Messie qui est un don de Dieu pour les hommes. Daniel. Dans le livre de Daniel, Jésus nous est présenté comme le fils de l'homme. Dans Daniel, on découvre que le fils de l'homme va se faire donner un royaume éternel, aussi qu'il va revenir établir son royaume sur la terre, aussi qu'il va se faire tuer. Dans Daniel, on voit la quatrième personne dans la fournaise ardente qui est un type de Jésus. Daniel, ce livre-là, est à propos du Messie qui règnera éternellement. Dans Osée, Jésus nous est présenté comme le mari, le mari fidèle malgré l'infidélité de sa femme. Osée est à propos de la fidélité infinie du Messie. Joël. Jésus nous est présenté dans Joël comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Joël est à propos du Messie qui offre le salut à l'humanité. Amos. Le livre d'Amos nous présente Jésus comme celui qui porte les fardeaux. Abdias. Ce livre nous présente Jésus comme le sauveur puissant. Jonas. Ce livre nous présente Jésus comme celui qui pardonne. Michée. Ce livre nous présente Jésus comme celui qui sera adoré. Nahum. Ce livre-là nous présente Jésus comme celui qui venge les élus. Habakkuk. Ce livre nous présente Jésus comme celui qui sauve. Sophonie. Nous présente Jésus comme celui qui restaure les fardeaux. Aggé, ce livre nous présente Jésus comme celui qui habite avec son peuple. Zacharie, ce livre nous présente Jésus comme une fontaine qui purifie le péché. Malachie nous est présenté dans ce livre comme le soleil de la justice. L'Ancien Testament au grand complet pointe vers Jésus. La Bible n'est pas juste une collection d'histoires. En fait, la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Chaque histoire, chaque expérience, chaque circonstance, chaque texte nous permet de voir le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, tout est à propos de Jésus. La Bible, ce n'est pas juste un livre d'histoire qu'on lit. L'histoire de David et Goliath, l'histoire de qui vous voulez, Acabe et Jézabel. Excusez-moi, non, ce n'est pas ça. La Bible, c'est la révélation de Dieu au travers de l'expérience humaine. Souvent, quand on lit la Bible, on peut s'attarder au héros qu'on est en train de lire. Mais si on s'arrête au héros qu'on est en train de lire ou à l'histoire, au détail de l'histoire, on est en train de manquer ce que Dieu est en train de nous révéler. Parce que chaque histoire nous démontre un Dieu qui se révèle dans l'expérience humaine. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans les histoires qu'on lit, c'est que Christ a toujours été là. Il est toujours présent. Il sera toujours actif auprès de sa création. La preuve, c'est que chaque page, chaque histoire, chaque circonstance nous raconte quelque chose à propos du cœur de Dieu. À propos de qui et comment Jésus est. L'incarnation. Donc, après 4000 ans d'histoire, après 39 livres de révélation, après un grand nombre de prophètes, Jésus s'incarne. L'incarnation, c'est le point d'exclamation sur la révélation. Ce n'est pas Dieu qui se révèle au travers de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Dieu qui se révèle au travers des prophètes ou au travers d'un texte. C'est Dieu qui se révèle en venant lui-même. Noël. Jésus est venu s'incarner pour qu'on puisse marcher avec lui, pour qu'on puisse vivre avec lui, pour qu'on puisse vivre pour lui. L'incarnation. Jésus fait chair. Pour qu'on puisse bien voir qui il est et comment sa personne se traduit dans l'expérience humaine. Je vous lis Jean. Au commencement, était la parole. La parole, c'est Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Jésus est le co-créateur. Jésus est éternel. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Jésus est Dieu. Dieu fait homme. Jésus. Celui qu'on adore. Celui qu'on aime. Celui qui est mort sur la croix. J'aimerais vous lire Jean maintenant, mais dans son premier livre, dans son premier épître. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. La vie a été manifestée. Et il y a très longtemps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient seuls, autosuffisants, complets. Remplis de joie infinie, remplis d'amour infini. Complètement satisfaits l'un en l'autre. Ils ont voulu nous faire rendre participants de ça. Alors, de eux sort la vie. De eux, ils communiquent la vie. Eux, ils ont créé tout ce qu'on voit à partir de rien. La vie a été manifestée. Et non seulement on le voit dans la création. Dieu s'est fait chair. L'alpha est l'oméga. Le début est la fin. Celui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité s'est fait chair. Le point d'exclamation de la révélation de Dieu. Dieu vient dans un corps humain nous dire, voici qui je suis. Quand Jésus nous dit dans Matthieu 28, 20 qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas qu'il va être avec nous jusqu'à la fin dans le sens qu'il ne l'était pas avant. Mais plutôt parce qu'il a toujours été intimement lié à l'expérience humaine. Vous avez juste à voir le pèlerinage du peuple d'Israël. Ou bien non, des bien-aimés de Dieu. On voit toujours Dieu en train d'intervenir pour eux. Oh, parfois ça fait mal. Parfois ça fait du bien. Mais Dieu est toujours là. Même dans les psaumes lorsque David crie, Seigneur, t'es où? Il finit toujours par se raisonner de dire, non mais t'es là. Je le sais que t'es là. Même si je ne te sens pas, je sais que t'es là parce que tu m'as dit que t'étais là. Alors quand Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis dans votre expérience. Je suis dans tes hauts. Je suis dans tes bas. Je suis dans tes vallées. Je suis en haut des montagnes. Je suis avec toi dans ce que tu vas être en train de vivre. Non pas parce que c'est quelque chose de nouveau, mais parce que je l'ai toujours été. L'Ancien Testament le démontre que Christ se révèle dans l'expérience humaine. Alors, il fait juste dire ici à ses disciples, ça va continuer. Ça va tout simplement continuer, frères et sœurs. Christ n'est pas moins présent aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre. Il n'est pas moins présent aujourd'hui que lorsqu'il est venu. Il nous a laissé son esprit en dedans de nous pour que justement nous puissions se faire guider, se faire porter, se faire consoler, se faire reprendre par lui. Donc, Jésus-Christ est à l'œuvre présentement, comme il a été à l'œuvre pendant quatre minutes dans l'histoire du peuple d'Israël et en fait dans l'histoire de l'humanité. Christ est à l'œuvre. Et si on rouvre nos yeux, ah, on va le voir. On va le voir agir dans nos relations. On va le voir agir dans la souffrance. On va le voir agir dans la joie. On va le voir agir dans la création, dans la laideur, dans la beauté. Il est là. Il est là dans chacune des circonstances. Il est là. Il est à l'œuvre. Quand on s'attarde à nos situations, à ce qu'on est en train de vivre, quand on s'attarde à l'idée que Jésus est en train d'orchestrer tout ce qu'on voit pour justement sa gloire et qu'il nous donne des yeux pour pouvoir le voir en arrière, quand on s'attarde que Christ est en train de faire quelque chose, qu'il est en train de se révéler aux frères et sœurs, ça produit quelque chose. Quand Christ est en train de nous communiquer qui qu'il est, quand il est en train de nous expliquer, voici qui je suis, voici ce que je suis en train de faire dans nos expériences. On voit ici dans Luc, je reviens dans notre texte du départ. Si on va voir au verset 32, voici ce qu'ils se disent, les deux hommes sur le chemin de Emmaüs, après que Jésus parte. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. Jésus prenait les Écritures et disait, ça parle de moi, ça, ça parle de moi, ça, ça parle de moi, ça, ça parle de moi. Regardez, je suis dans leur expérience, je suis en train de me révéler. Et dans Matthieu 28, 20, il nous a dit, bien, je vais continuer à le faire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde, je vais être avec vous autres et je vais continuer de me révéler. Je vais continuer d'être impliqué dans ce que vous êtes en train de faire. Je vous pose la question, êtes-vous en train de le voir à l'oeuvre dans votre vie? Êtes-vous en train de le voir à l'oeuvre autour de vous dans le monde? C'est une question super importante qu'on doit poser parce qu'il l'est. Si je ne le vois pas à l'oeuvre, c'est parce que je ne regarde pas à la bonne place. Parce que je ne suis pas attentif de vouloir voir Dieu se glorifier dans ma vie. Je le sais. Alors, je devrais me conditionner à voir. Puis si je n'aime pas ce que je vois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'oeuvre. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'exemples dans la Bible que bien des gens ont passé au travers de choses très difficiles. Mais Dieu était avec eux. On parle justement des trois amis de Daniel. Ils se sont fait mettre dans la fournaise ardente. Il y avait une quatrième personne. C'était Jésus qui était là. Voyez-vous, il est avec nous. Puis quand ça va bien, il est aussi avec nous. Ô combien, je vais dire Noël, même si on est le 26, c'est un bon temps. C'est un bon temps pour pouvoir réfléchir et célébrer l'incarnation, le point d'exclamation de la révélation de Dieu. Jésus qui vient nous dire, voici qui je suis et voici ce que je fais dans la vie. La vie de Jésus, c'est la révélation ultime de qui est Dieu. Et ce que je trouve que c'est extraordinaire, c'est qu'il nous dit à la fin, juste avant de partir, c'est pas fini. Je vais continuer de le faire. Je vais continuer de vous montrer qui je suis dans chacune de vos vies, à chaque seconde, à chaque respire que vous allez avoir. L'Ancien Testament nous prouve que Dieu est dans l'expérience humaine. La vie de Jésus nous prouve que Dieu est dans l'expérience humaine. Mes chers amis, Dieu est à l'oeuvre aujourd'hui et c'est glorieux. Je sais pas comment vous vous sentez, mais il y a une chose qu'on doit se rappeler. C'est qui est Dieu et ce qu'il nous promet. Je vais être avec vous jusqu'à la fin. Je suis pas avec vous loin, non, je suis avec vous, je vais vous porter, je vais vous tenir par la main, je vais vous enseigner, je vais faire ce que vous avez besoin que je fasse pour vous tous les jours de votre vie. Combien c'est rassurant. Or, comment je vous encourage de célébrer le Dieu qui se révèle, célébrer le Dieu qui est avec nous. Et peut-être que vous n'êtes pas là du tout, alors je vous encourage à faire une chose. Priez le Seigneur. Criez à lui, dites-lui, montre-moi ce que tu es en train de faire, pas pour que je comprenne, pour que je puisse te voir. Seigneur, montre-moi à quel point tu es bon ce que je suis présentement. Je veux le voir. Amène-moi à cette place-là. Monte-moi ta face, Seigneur. Sur ce, je vous souhaite encore une fois Joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse. 2, 2, 3, 3. Merci.